et bien bonjour à tous et à toutes c'est evax on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'un aspirateur robot mais également serpillère le heureka e10 s donc ce que je vous propose dans cette vidéo c'est que je fasse dans un premier temps l'unboxing qu'on regarde ce qu'on va retrouver dans le carton ensuite on passera comme d'habitude aux fonctionnalités et on fera quelques plans et je vous ferai mon retour quant à ce robot et ses fonctionnalités allez c'est parti pour l'unboxing du coup voilà tout ce qu'on retrouve dans le carton donc on a le robot avec sa station de vidage on a également les accessoires donc on a une deuxième serpillère qui est fourni on a les deux brosses qu'on va devoir venir brancher sous le robot une petite brosse pour nettoyer on a le manuel d'utilisation un certificat de conformité la garantie et là bas le guide le quick start donc comment démarrer mais ça je peux vous présenter je vais tout faire en vidéo c'est parti donc là comme vous venez de voir j'ai branché les deux brosses derrière et j'ai également extrait le bac à poussière mais d'eau également oui il fallait juste exercer une pression et retirer le bac donc on a plusieurs possibilités là on peut ouvrir le bac à poussière voilà on peut également open le filtre donc si on a besoin de le nettoyer et on a également ici le réservoir d'eau donc on va venir ouvrir et remplir d'eau donc là je vais mettre de l'eau je vais brancher la station je vais le laisser parce qu'il conseille de laisser environ chargé six heures avant la première utilisation et on se retrouve juste après ok donc on se retrouve maintenant pour l'espect technique de l'appareil donc déjà ce qu'il faut savoir sa particularité c'est que c'est une station auto videuse sans sac donc vous pouvez dire adieu au nettoyage désordonné et au gaspillage avec la station d'épuration ce système tient la poussière et les débris à distance pendant 45 jours ce qui vous permet de réaliser en moyenne donc sur les sacs jusqu'à 70 euros par an on a également un filtre epa multicyclonique donc un filtre epa c'est un filtre à air à haute efficacité qui permet de créer un environnement plus propre et plus sain donc c'est le filtre que je vous ai montré en début de vidéo et on a également la technologie de séparation multicyclonique qui permet de réduire les impuretés sur la cartouche et qui permet de prolonger la durée de vie du filtre c'est également un robot avec une forte aspiration de puissance on est sur du 4000 pascal donc ça va nous permettre de nettoyer facilement les sols les tapis donc en profondeur donc ça c'est n'est pas à négliger au niveau de la navigation on a une navigation de précision avec le lidar donc la cartographie lidar va permettre d'établir des itinéraires de balayage intelligent afin d'éviter les répétitions et les omissions tout en détectant les obstacles pour améliorer la sécurité donc de l'appareil on a également la technologie psd qui permet de nettoyer les coins et les bords des meubles ce robot il ne fait pas seulement de l'aspiration comme vous l'avez vu en début de vidéo il y a une serpillère donc avec un réservoir un réservoir d'eau et la serpillière particularité c'est qu'elle se soulève de 1 cm lorsqu'elle passe sur les tapis et les moquettes pour éviter de laisser les tâches d'humidité je sais pas si on peut l'activer à la main mais là normalement ça va ça quand on passe la la serpillère elle descend et après elle remonte donc ça on verra je vous ferai un plan en vidéo je vais les remettre à charger voilà donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il faudra créer un compte, j'ai préalablement créé le compte, donc là il faut activer le Bluetooth, la localisation, on va activer ça, hop, hop. Hop et voilà, il a trouvé le robot, donc le E10, on va faire ajouter, hop, là je vais marquer le mot de passe. Donc voilà, j'ai mis le mot de passe de la Wi-Fi, hop, donc c'est en train de marcher. Ok, donc là, on est sur le robot, il est en charge, vous voyez qu'on n'a actuellement aucune carte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire créer une nouvelle carte. Créer une carte avant d'utiliser le robot, assurez-vous que la porte est ouverte, en gros il faut qu'il puisse aller partout. Le robot cartographie pendant le nettoyage, il est recommandé à ne pas abandonner en cours de route. On va faire commencer à cartographier, et il va nous créer la map au fur et à mesure, je vous retrouve juste après. Donc voilà, là on a créé une mini-mop, elle n'est pas complète, parce que je n'avais pas le temps pour faire toute la maison, mais je l'ai laissé charger 5 minutes. Donc on a notre carte, on peut aller dans zone, et on peut tout simplement ajouter des zones de nettoyage, qu'on peut plus ou moins agrandir. Alors, hop, voilà. Ensuite on peut spécifier le nombre de fois qu'on veut qui nettoie la zone, donc là par exemple 3 fois. Et on peut ensuite commencer le nettoyage. On peut également lancer le dépoussiérage, ce qui permet de vider l'appareil. Regardez, je vous montre. Voilà, donc globalement l'application sert à ça. Maintenant je vous mets quelques plans de toutes les fonctionnalités, c'est parti. Merci. Merci. Et voilà, c'est tout pour ce petit robot. On a fait le tour de ses principales fonctionnalités. Honnêtement, très satisfait, il nettoie très bien, il aspire bien, la puissance est réglable. Également dans l'application, on peut également choisir le débit d'eau pour la serpillère. Donc ça c'est des réglages dans l'application, je n'ai pas spécialement montré, puisque je vous laisserai découvrir. Mais voilà, il faut savoir que c'est réglable. Honnêtement, rien à dire sur ce robot, il fonctionne très très bien. Le seul point négatif qu'on pourrait donner, c'est la station. Donc là on va voir toute la poussière. Donc forcément, ce n'est pas caché. Alors il y a un point positif, c'est que du coup on sait qu'on sait qu'on doit le vider. Et le point négatif, c'est que c'est un peu visible de tous. Donc ça fait un peu sale. Mais sinon c'est un style. Et honnêtement sur le robot, rien à dire. Les calculs d'itinéraire sont très bons. Enfin, tout est bien. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était Ivax, ciao ! Sous-titrage ST' 501